Il y a en ce moment une forte augmentation des personnes contaminées par les virus de coronavirus en Afrique et le gouvernement sont en train de supplire les mesures prises pour le confinement. Ça fait très mal de voir encore une fois de plus certaines organisations internationales qui disent que dans 4 à 6 semaines, il y aura des grandes contaminations, un grand nombre, un nombre massif de contaminations en Afrique. Tandis qu'auparavant, ils ont déjà dit que l'Afrique pourrait arriver à plus de 44 millions de personnes contaminées dont plus de 83 000 personnes mortes à cause du coronavirus. Tout ça là, nous le savons. Tout ça là, nos dirigeants africains aussi le savent. Tout ça là, chaque enfant africain le sait. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, certaines nations ne prennent pas des mesures sérieuses pour pouvoir lutter contre ces virus et ne pas faire en sorte que les malédictions ou les mauvaises prédictions, des prédictions diaboliques des autres organisations puissent avoir lieu en Afrique. C'est ce qui nous dérange et c'est ce dont nous allons parler tout de suite dans cette vidéo parce qu'il y a maintenant une forte augmentation des cas des personnes contaminées en Afrique. C'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment sont gérées les choses ? Nous analysons un peu ensemble avec vous. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez cette vidéo pour agrandir la communauté, laissez-nous votre pouce bleu. Si vous n'aimez pas la vidéo, eh bien, laissez-nous ça. Et surtout, mettez un commentaire par rapport à la vidéo parce qu'en somme, nous allons travailler avec vous pour pouvoir agrandir la communauté et mettre les actions en marche. Le mardi dernier, l'Afrique avait enregistré 2054 nouveaux cas. Arrivé le mercredi, le taux a baissé, nous avons enregistré 1480 quelques cas. Et le jeudi, hier jeudi, les cas ont augmenté à plus de 2500. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et pendant ce temps que les cas des personnes contaminées par le virus de Corona augmentent, eh bien, il y a certaines nations qui assuplicent les mesures prises pour les confinements. Et même, on voit d'ailleurs dans certaines nations, dans certains autres pays où il y a des malades qui demandent à ce que l'on prenne soin d'eux où les autorités de ces pays-là, eux-mêmes, ne respectent pas les mesures prises où les populations ne savent plus s'il faut croire à l'existence du coronavirus sur le sol africain où il ne faut pas croire à ces virus-là. Eh bien, ça nous dérange gravement. Ça nous dérange et nous voulons en parler ici avec vous, partager un peu avec vous. L'Organisation mondiale de santé a prédit que l'Afrique arrivera à plus de 44 millions de personnes contaminées. Et récemment, elle a encore prédit, cette Organisation mondiale de santé, que dans 4 à 6 semaines, ça sera grave en Afrique par rapport à ce sujet de coronavirus parce que les cas sont en augmentation. Et il y a certains documents qui disent que certains de nos dirigeants ont signé, je n'ai pas encore des preuves là-dessus, mais que certains dirigeants ont signé pour un vaccin quelconque. Voilà ce qui ne fera que faire accroître l'économie de ces nations-là, et non l'économie de notre continent africain. Et aussi, il y a de ces pays-là, par exemple ceux de la CDAO, qui nient en fait avoir demandé le Covid organique auprès du président Malgache. Que vous niez ou pas, si c'est une solution pour pouvoir sortir l'Afrique de là où nous sommes, eh bien c'est une solution pour l'Afrique. Parce qu'en ce moment, il y a l'Europe qui s'organise avec ses structures. Il y a les États-Unis d'Amérique qui s'organisent avec ses structures. Il y a la Chine aussi qui s'organise avec ses structures. Eh bien pourquoi pas nous l'Afrique aussi, nous pouvons nous rassembler autour d'une idée, autour de nos scientifiques pour réfléchir par rapport aussi à nos solutions à nous. Pourquoi seulement nous, nous devons sortir de notre continent pour aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, demander les solutions que les autres appliquent là-bas pour les mettre chez nous. Pour quelles raisons ? En ce moment, moi je me pose quelques hypothèses. La première, je me dis, soit il n'existe pas de coronavirus en Afrique. Eh bien s'il n'existe pas de coronavirus en Afrique, pourquoi nos dirigeants, pourquoi nos gouvernants se pressent à augmenter les statistiques, se pressent à noter tous les morts et nous passer des informations ? Est-ce qu'ils reçoivent des avantages financiers venant d'ailleurs pour pouvoir faire en sorte que les personnes soient de plus en plus contaminées ou juste ils augmentent des chiffres pour recevoir de l'argent venant de certaines structures ? On se pose la question. La deuxième hypothèse, je me dis, bon, peut-être qu'il existe le coronavirus en Afrique, mais que nous n'arrivons pas à mieux gestionner cette crise-là. Eh bien si nous n'arrivons pas à mieux gestionner cette crise-là, pourquoi ne pas s'asseoir autour des médicaments déjà proposés ? Il y a une de nos vidéos ici qui vient d'être supprimée par YouTube où on a parlé de trois médicaments qui étaient déjà sur terrain en Afrique, qui ont déjà fait leur preuve, mais que ces médicaments-là sont combattus par certaines organisations internationales. Eh bien si nous n'arrivons pas à gestionner la crise du coronavirus, si nos dirigeants n'arrivent pas à gestionner, asseyons-nous autour de nos médicaments que nous avons et cherchons comment les donner à nos populations, à nos peuples, au lieu d'être là, d'attendre à ce que le coronavirus envahisse l'Afrique, qu'il y ait des morts que les prophéties machiavéliques des autres structures puissent avoir lues en Afrique. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vous ai parlé seulement de trois médicaments, mais il y a d'autres médicaments, chaque jour j'ai lu dans des articles, qui sortent pour pouvoir être des médicaments à mesure préventive ou curative afin de solutionner cette crise du coronavirus en Afrique. Mais pourquoi nos dirigeants ne le font pas ? Pourquoi nos dirigeants sont juste là, en train d'attendre une solution quelconque venant d'Europe ? On se pose des questions et nous sommes en train de réfléchir. Peut-être que nous n'arriverons pas à leur aider à mieux réfléchir, mais si nous réfléchissons déjà aujourd'hui, excusez-moi, si nous sommes déjà en train de voir comment faire les choses, dans 5 ans, 10 ans, peut-être grâce à vos commentaires, nous aurons des personnes responsables pour gérer nos nations. Peut-être grâce à vos commentaires, nous aurons des scientifiques dignes pour gérer nos nations sur le plan sanitaire, sur le plan médical. On se pose trop de questions, nous voyons. Par exemple, en ce moment, il y a le Sénégal qui est en train d'installer des nouveaux centres parce qu'il y a eu une forte augmentation des cas au Sénégal. Et pourtant, le Sénégal est l'un des pays qui avançait de mieux en mieux par rapport à ce sujet du coronavirus. Il y a aujourd'hui maintenant le Madagascar qui est en train de faire un dépistage sérieux dans certaines villes pour pouvoir déjà leur donner le Covid organique. Pourquoi nous ne nous rassemblons pas autour de ces sujets-là et essayer d'approfondir ça ? On dit, oui, le Covid organique a des effets secondaires indésirables et tout, mais les chercheurs africains, on peut se réunir, on peut se rassembler pour pouvoir solutionner cela, pour pouvoir essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire pour que cela soit notre solution à nous. Il y a déjà des pays qui ont reçu leur part de dents de Covid organique, mais que dans ces pays, il y a des patients supposés atteints du coronavirus qui sont en train de pleurer. Je vais vous mettre une vidéo là-dessus, qui sont en train de pleurer et dire que, voilà, nous sommes séquestrés, on ne donne pas des médicaments, on ne prend pas soin de nous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce message est en fait juste pour pouvoir réveiller les enfants africains par rapport au jour à venir. Ça, c'est une crise qui est arrivée. Peut-être demain, il y aura encore une autre crise. Comment on doit faire ? Comment on doit solutionner cela ? Comment on doit faire en sorte que l'Afrique se trouve aussi des solutions seules par rapport à ces problèmes ? Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement. Abonnez-vous, laissez le pouce bleu ou faites ça. Partagez ces messages. Un partage égal à un soutien. Surtout, commentez et nous nous retrouvons prochainement. Ciao !